Générique Bonsoir et bienvenue à tous dans votre soirée d'informations. Le premier tour des élections municipales, vous le savez, c'est dimanche. Toute cette semaine, nous faisons un tour d'horizon des principales communes girondines. Et ce soir, nous verrons quels sont les enjeux dans quelques-unes des villes du bassin d'Arcachon. Et puis, il sera également question des municipales, dont Sautolc, Denis Dessert et Jacques Dubos de Transcube reviendront avec Xavier Sautaz sur les questions sur lesquelles ils ont interpellé les candidats aux élections municipales sur la métropole bordelaise, à savoir la gestion de l'eau, mais aussi les transports. Générique 16 nouveaux cas de coronavirus ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine. Et justement, dans le cadre du suivi et de la gestion du coronavirus par les services de l'État, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics était à Bordeaux ce jeudi. Il s'est d'ailleurs rendu cet après-midi au centre opérationnel zonal. Les avocats bordelais assignent l'État en justice pour dénoncer le manque de moyens de la justice et donc des délais trop longs pour les justiciables. Et puis, en octobre dernier, l'association Vélocité a présenté un plan vélo ambitieux pour la métropole bordelaise à l'horizon 2026. Ce plaidoyer a été soumis à 31 des 47 candidats aux prochaines municipales et ceux dont 22 communes de la métropole bordelaise. Ceci afin qu'ils s'engagent sur ce programme. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Après avoir brillé tout au long de la matinée, le soleil se voilera, vous le voyez, dans l'après-midi. Du côté des températures, il fera entre 12 et 14 degrés au meilleur de la journée. 16 nouveaux cas de coronavirus en Nouvelle-Aquitaine, dont 7 dans les Pyrénées-Atlantiques, communiqués ce jeudi par l'Agence régionale de santé, ce qui porte à 88 le nombre de cas dans la région. Et justement, dans le cadre du suivi et de la gestion du coronavirus par les services de l'État, Olivier Dussop, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, était à Bordeaux aujourd'hui. Il s'est d'ailleurs rendu cet après-midi au centre opérationnel zonal. Là, il s'est exprimé sur la question d'un éventuel passage au stade 3. Nous avons créé un conseil scientifique spécifique pour accompagner cette crise et nous accompagner dans cette crise. Mais au-delà, nous prenons les avis médicaux et derrière chaque décision, il y a des blouses blanches. Il ne s'agit pas de passer à un stade 3 trop rapidement pour passer au stade 3. Il s'agit de prendre des décisions les plus adaptées à l'évolution de la situation. Parfois, dans telle ou telle région plus concernée par le virus, par l'épidémie, il y a des décisions qui sont prises le matin et qui doivent être renforcées le soir puisque nous avons constaté une circulation plus rapide de l'épidémie. Et donc, nous prenons nos décisions, nous prenons les décisions du gouvernement en fonction de ses avis médicaux, en fonction d'avis scientifiques pour faire en sorte aujourd'hui de tout faire pour ralentir la circulation du virus et faire en sorte qu'il y ait le moins de contamination possible. Et je vous rappelle à ce sujet que le président de la République doit s'exprimer ce soir à 20h. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était dans la Vienne cet après-midi. Il s'est voulu rassurant. Il n'y aura pas de fermeture généralisée des écoles en France, pour l'instant en tout cas. Vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises s'exprimer sur notre antenne au sujet du coronavirus. Le professeur Denis Malvi, expert infectiologue au CHU de Bordeaux, a été nommé conseiller scientifique auprès du ministre de la Santé Olivier Véran. Et puis, nous vous en parlions mardi déjà. Le coronavirus a des conséquences économiques. Ainsi, le traiteur Arôme, basé à Ezine, en Gironde, qui travaille notamment au stade Matmut Atlantique, mais aussi au Palais des Congrès, a vu son activité chuter en raison d'annulations ou de reports d'événements. 25 des 70 salariés sont actuellement au chômage technique partiel ou total. Je vous le disais en titre, les avocats bordelais assignent l'État en justice pour dénoncer le manque de moyens de la justice et donc des délais trop longs pour les justiciables. Ils pointent du doigt le nombre de juges qui sont en France deux fois moins que dans la majorité des États membres de l'Union européenne. 70 assignations ont ainsi été enregistrées. Écoutez. On dénonce par cette action le manque de moyens de la justice française qui est le 26e pays sur 28 en Europe en matière de budget consacré à la justice. Donc c'est absolument intolérable. Les délais sont trop longs. Vous avez une action au prud'homme qui peut durer 5 ans entre le moment où l'action est déposée et le moment où un jugement est rendu. Les juges, il n'y en a pas assez et ce qui fait que ça ralentit et que les justiciables sont dans un stress, dans une angoisse à attendre leur décision. Et comme je l'ai expliqué, ce n'est pas seulement des questions financières, il y a aussi des questions psychologiques. Ils veulent tourner la page. Il y a un effet catharsis du procès et on ne leur permet pas de faire cet effet et d'avoir cet effet puisque il y en a qui, ce n'est pas qu'ils abandonnent en cours de route, mais ils ne vont peut-être pas aller en appel parce que ça a été trop long en première instance. Et psychologiquement, c'est insupportable d'attendre une décision de justice. Le verdict est tombé en Charente-Maritime vers 2h du matin la nuit dernière. Louis Méa, qui était accusé d'avoir tué les parents de sa compagne en 2015 dans leur appartement de Sojon, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Et puis, c'est demain que s'ouvrira devant la cour d'assises de Charente-Maritime le procès de Joël Lesquarnec, le chirurgien de Jonzac, accusé de pédophilie. Il pourrait avoir agressé sexuellement plus de 350 et adolescents depuis les années 90. En octobre dernier, l'association Vélocité a présenté un plan vélo ambitieux pour la métropole bordelaise à l'horizon 2026. Nous vous en parlions ici même il y a quelques temps. Ce plaidoyer a été soumis aux candidats aux prochaines élections municipales, dont 22 communes sur 28 de la métropole, pour qu'ils s'engagent sur ce programme. L'heure était aujourd'hui au bilan. Dominique Parmentier. Sur les 47 candidats rencontrés par l'association dans 22 communes de la métropole, ils sont 31 de tous bords politiques à s'être engagés en signant une charte. Plutôt rassurant pour Vélocité. On voit que ce n'est plus une couleur politique en fait la question de la mobilité à vélo. C'est un vrai enjeu de société qui est pris en compte par les candidats. Parmi les 16 non signataires, les 11 candidats de La République En Marche. En effet, le groupe Renouveau Métropolitain nous a apporté une réponse, pas en s'engageant sur nos 5 propositions, mais en s'engageant sur une partie de nos 5 propositions. Mettre en place un réseau cyclable à haut niveau de services et de sécurité, soit 295 km de voies sur l'ensemble de la métropole, réaménager les boulevards, favoriser l'intermodalité avec des stations vélo sécurisées, réduire la vitesse à 30 km heure dans les centres-villes, ce sont les principales propositions de vélocité. Coût estimé, 100 millions d'euros par an pendant 6 ans. Voilà à quoi se sont engagés les 31 signataires. Alors c'est vrai que notre charte d'engagement, elle n'a pas, à ce qu'on disait, elle n'a pas de valeur juridique, mais le travail qui va être fait maintenant, c'est la première étape, ça va être de travailler pendant 6 ans avec les futurs élus, avec les candidats qui sont engagés, avec la métropole aussi, et bien pour que ce plan vélo soit mis en oeuvre concrètement. L'association propose notamment de mettre en place des comités de pilotage territoriaux réunissant élus, techniciens et usagers pour éviter à l'avenir des ratés, comme par exemple l'absence d'aménagement cyclable sécurisé sur la nouvelle ligne des Dutram. Vous le voyez, les associations ont interpellé les candidats aux élections municipales, et bien l'association Transcube, elle, leur a soumis deux questions. La première autour du contrat de l'eau, la seconde autour des déplacements, histoire de voir qui s'engagera vraiment sur ces deux thématiques. Écoutez. Ce que nous avons souhaité, c'est de dépasser un petit peu les accords politiciens pour essayer de trouver des solutions sur deux sujets qui nous semblent enlisés au sein de Bordeaux Métropole. D'une part, c'est le fait que la métropole ne veut pas reconnaître, alors que la loi l'y oblige, la caducité du contrat avec la lune des eaux, et l'enjeu financier est très important puisqu'il porte sur 75 millions d'euros. Et le deuxième sujet, c'est sur les transports. Malgré des investissements records sur la métropole et le fait que nous ayons le réseau le plus long de France, nous sommes sur le podium des villes les plus embouteillées. Et aujourd'hui, hors Paris, nous sommes la première ville la plus embouteillée de France. La surprise de notre sondage, c'est de voir que, en fait, tous les élus sortants, les maires sortants, en tout cas, je ne dis pas les élus, les maires sortants, à une exception près, n'ont pas signé nos deux engagements. Et par contre, une très grande majorité des candidats entrants, je vais dire, eux l'ont signé. Et en particulier, je dirais, je ferais un focus sur les élus ou les candidats Europe Écologie Les Verts, pardon, et sur les candidats LREM. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans la soirée dans Sautolc, puisque Denis Tesser et Jacques Dubos de l'association Transcube seront les invités de Xavier Sauta. Un incendie hier soir à la salle de basket de Saint-Médard-Angeal. Le feu a pris pendant l'entraînement des seigneurs féminines du club local. Il s'agirait d'un probable court-circuit qui aurait mis le feu dans le local Buvette et qui se serait ensuite propagé. Les pompiers ont mis près de trois heures pour maîtriser les flammes. Il n'y a pas eu de blessés. Les comptes des Girondins de Bordeaux dans le rouge. Pour la saison 2018-2019, le déficit s'élève à 27 500 000 euros. En dix ans, le club Girondins n'a connu qu'une seule saison dans le vert, à savoir celle de 2009-2010. Mais il a atteint la saison dernière un déficit record. Et puis, attention, je vous l'ai répété tout au long de cette semaine, sachez que la 660 est de nouveau fermée en raison de travaux de construction entre 20h30 et 6h du matin. Et ce soir, ce sera dans les deux sens. Entre l'échangeur 3 du Teche et le carrefour giratoire de la Hume-Biskaros à Gugent-Mestrasse. Des déviations sont bien sûr mises en place. Allez, restez avec nous dans un instant. Nous allons nous intéresser aux communes du bassin d'Arcachon dans le cadre des élections municipales. de la Hume-Biskaros à Gugent-Mestrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada